La poubelle verte, la jaune, la bleue, elles ont trouvé leur place dans notre foyer, dans nos foyers. Mais le tri reste un défi majeur pour notre société, la réduction de nos déchets aussi. Jusqu'à la fin de la semaine, l'Europe se mobilise sur cette question. Comment agir au quotidien ? Dans l'est du département du Cantal, le CITEC mise sur la revalorisation des déchets. Reportage Joanne Massard, Lydirib. Sur ces terres de plus de 10 000 m2, près de 44 tonnes de déchets s'accumulent chaque jour. Un sur deux auraient pu être recyclés. Afin de limiter leur enfouissement, le CITEC mise sur le tri et leur valorisation. On le voit ici, la valorisation, c'est tout ce travail qui est fourni au quotidien par nos valoristes, qui séparent manuellement les matériaux qui sont mis en balle et qui vont pouvoir être adressés à différents repreneurs. Donner une deuxième vie à nos déchets en triant mieux, en consommant mieux, en adoptant des gestes simples. Chacun peut agir par des gestes simples, à la fois le tri sélectif des déchets recyclables, le tri du verre en apport volontaire sur notre territoire, le compostage ou le détournement par des animaux, par exemple avoir des poules, c'est à la fois ludique et pédagogique pour les enfants. Pour réduire au fil des années la quantité de déchets générés, les équipes du CITEC ont une priorité. La prévention, et ce, dès le plus jeune âge, comme dans cette école à Saint-Flour. Ces trois sacs, ça représente la poubelle d'un habitant chaque jour dans le Cantal. L'éducatrice à l'environnement responsabilise les enfants à l'éco-consommation. Tous ont rapidement pris conscience de l'importance du tri sélectif. Pour la planète, pour économiser la planète, la planète pourrait être envahie de déchets et on ne pourrait plus pouvoir vivre. Une responsabilisation importante dès le plus jeune âge. Plus on commencera de bonheur et plus ce sera efficace. Donc ça permet aux enfants d'avoir un rôle aussi chez eux d'éducation auprès de leurs parents. Et ça permet donc d'impliquer tout le monde pour participer à la réduction des déchets au niveau du département. D'ici 2020, le CITEC a pour objectif de réduire de 10% la consommation des déchets dans le département.